Jour 19 de l'expédition Batar, aujourd'hui c'est vraiment du lourd. Après avoir fait tourner l'usine à Tartine, on avance tranquillement jusqu'à arriver à un port où juste à côté il y a le plus gros aéroport militaire de Norvège. On se fait alors aborder par Eskil qui veut nous montrer une maison juste à côté. Il est l'un des plus grands journalistes de la Norvège et cette maison qui vient de racheter et transformer en bar était en fait le lieu de vie de plusieurs dizaines de prisonniers soviétiques pendant la secondaire mondiale. Ce sont d'ailleurs eux qui ont construit la première version de l'aéroport qui est juste à côté. On apprend que plus de 60 d'entre eux sont d'ailleurs morts dans cette maison et on y voit encore les vestiges de cette époque-là avec notamment des journaux qui ont plus de 100 ans. Ils nous offrent une boisson et nous indiquent une autre maison encore plus fascinante remplie d'objets loufoques. C'est une véritable collection remplie d'objets récupérés par des pêcheurs qui est stockée ici. C'est alors qu'ils nous montrent un objet qu'ils auraient volé lors d'une mission à Tripoli. Cette veste appartient au fils de Kadhafi. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Après une courte formation sur l'amarrage et les nœuds, on met les voiles. On profite de ce vent qui est trop rare depuis le début de l'expédition pour atteindre notre destination du soir. Et là c'est menu 5 étoiles avec feu, poulet cuit à la flamme et on finit ce repas avec quelques photos des ors boréales que l'on a pu voir à la UNU. Une journée vraiment bien remplie. On se dit à demain. Allez, ciao, bon bata.